La vie c'est dur, mais en vie je suis dur, je coupe la pure, faut faire des ronds, un coeur, deux, un riz. Calme toi. Et bien le bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne et en compagnie de Valentin. Salut. Et de moi-même. Quel est le sujet du jour mon cher Benoît ? Alors le sujet du jour aujourd'hui c'est les meilleurs à s'inscrire. On a dit qu'on se faisait un top 3. Top 3 bien sûr. Mettez votre top 3 en commentaire, vous pouvez y aller. Du coup pour cette vidéo, on va commencer directement au vu de tout ce qu'il y a eu comme sortie, comme Assassin's Creed, comme jeu. On s'est dit pourquoi pas faire un top 3. Top 3 à ce jour, donc avant la sortie finalement d'Assassin's Creed Valhalla. Peut-être changera les choses, on ne sait pas encore. On verra bien. Valou, quel est ton top 3 ? Mon top 3, je dirais déjà, je pense qu'on va faire 3ème place tous les deux. Après 2ème place et après 1ère place. On est d'accord ? Vas-y, alors moi franchement ma 3ème place, je dirais Assassin's Creed 3. À ce point en plus c'est un peu le jeu de ma vie, j'étais au lycée à cette époque-là, en seconde, donc ça me rajeuni pas. Grosse attente sur ce jeu, avec les grosses batailles qui sont annoncées et tout ça, et au final j'étais comme un enfant en y jouant. Ouais. Aujourd'hui, enfin à l'époque je m'en battais les couilles de critiquer et tout ça, tu vois, j'avais que de l'amour en moi à cette époque-là. Non mais c'est vrai, maintenant tu vois, on est un peu plus critique, on est comme on joue à d'autres choses. Avant, on avait, enfin moi personnellement, j'avais pas beaucoup de jeu à l'époque. C'est vrai. Et du coup, AC3, j'y ai passé des centaines d'heures dessus et finalement, avant je trouvais pas vraiment de défauts au jeu. Alors qu'aujourd'hui, forcément on grandit, donc on est un petit peu plus critique et exigeant. Donc AC3, moi j'avais bien aimé et même encore aujourd'hui en y rejoint la version remastered sur PC, que je vous conseille d'ailleurs, alors sur PS4, elle est vraiment très bien graphiquement, c'est plutôt cool. Bon scénario, tu vois, même encore aujourd'hui, il est plaisant à refaire alors qu'il est sorti quand même il y a 8 ans. Non franchement, bon jeu, bon gameplay, l'âme secrète et tout, frontières, c'était très skill de se balader. Donc moi je garde un très bon souvenir d'AC3. Et toi, ton top 3, du coup le troisième. Mon troisième, je vais être dur, franchement je sais pas. Mon top top, je vais quand même dire Unity. Ah ouais ! Paris, j'adore Paris, j'adore l'architecture de Paris, la culture française, j'adore, le Louvre et tout ça. Le côté de mélanger, tu sais, d'un côté t'as les riches, les modestes, puis les pauvres. Donc moi mon top 3, ça va commencer par Unity. Un peu déçu, sur certains points, on voyait qu'on était plus dans un jeu où il fallait acheter beaucoup de choses, si on voulait de meilleures armes et tout ça. Au final, le fait d'arriver, qu'on pouvait être quand même à 4, à 5, à 5, à 1, tu vois, pour faire certaines missions. La COP, ouais, c'était cool. C'était cool, mais sous-exploité quand même. Ouais, voilà, c'est ça sous-exploité, mais ça m'a plu quand même. Je trouvais ça intéressant, à part l'émission qui était des fois redondant. Mais dans mon top 3, je mets quand même Unity parce que je soulève le côté des énigmes, que j'ai trouvé ça passionnant. L'architecture, je trouvais ça magnifique. Et puis même toute la culture que Paris a, que je retrouve quand même dedans. L'époque de la révolution, moi j'ai adoré l'histoire, j'ai kiffé. Donc Unity en top 3 pour moi. Je commence par mon top 3. D'accord, c'est bien ici. C'est bizarre, hein ? Ouais, bah non, mais après je comprends. Unity, c'est vrai que nous, on n'est pas trop fan parce que, bah... C'est de la merde. Quoi ? Voilà. Mais bon, avec du recul, c'est vrai que Unity, ça reste un bon jeu. Voilà. Comme Syndicate au final, ça pourrait être... Mais Syndicate, c'est en 4ème. Ouais, on va pas partir après sur des 4ème et tout. Mais ok, Unity. Bon, du coup, en top 2, pour ma part, c'est Révélation. Parce que Elzio. Parce que Elzio. Tout simplement, Elzio, ce qui est pour moi, quand même, l'assassin le plus légendaire de toute la franchise. Si vous n'avez pas fait la trilogie Elzio, je... Je t'ai tapé mal ! Vous mettez une fessée sur... Une fessée, hein. Une fessée déculottée. C'est clairement... Révélation, oui, parce que c'est l'aboutissement de l'aventure d'Elzio qui est juste légendaire. C'est un personnage inoubliable et tous les éléments de gameplay qu'il y avait dans les précédents ont été améliorés dans Révélation. Du coup, c'est un peu l'épisode avec Elzio ultime. Dans le sens où il y a toutes les améliorations qui ont été apportées, tu vas piller. C'est aussi l'aventure de Desmond dans le présent qui est génial. Si vous n'avez pas fait les précédents, il y a un récap au début du jeu qui vous raconte ce qui s'est passé auparavant. Du coup, vous n'avez pas besoin de les faire. Si vous avez la flemme, hein. Là, j'essaie de vous confondre. Si vous ne l'avez pas fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec Révélation, il y a beaucoup de gens qui arrivent avec Origins et Odyssée et qui n'ont pas fait les anciens. C'est vrai. J'essaie de vendre un petit peu les anciens, tu vois. Genre en mode, testez les anciens, ils sont bien, ils sont bien. Donc voilà, Révélation pour moi parce que voilà, Elzio, ambiance de fou Constantinople, tu vois. Pourtant, je ne suis pas croyant, mais c'est une ville que j'aimerais bien visiter un jour. Avec toutes ces mosquées, tous ces trucs, les ambiances, tu vois, les imams qui gueulent, la prière au soir. Tu vois, tu as vraiment quelque chose qui se dégage du jeu et je suis absolument fan de l'ambiance, voilà. Donc Révélation, top 2 pour ma part. Pour ma part, le top 2, ça commence à se resserrer. Top 2, je dirais Origins. Ouais. Origins parce que l'histoire, elle est bien. Elle est même fort bien, même trop trop bien. Elle est formidable, ouais, elle est excellente. L'esprit égyptien, les pyramides, les choses, enfin franchement, ça m'a vraiment plu ce jeu. Et puis même le changement avec, tu sais, un peu l'arbre des ennemis, tu vois. Il y a plein de trucs, enfin, c'est plus varié. Il y a plus de choses diverses. Moi, ça me plaît. Ça m'a impacté. J'ai bien aimé. Et puis même le fait de combattre des dieux, tu vois. Donc toi, t'as bien aimé ça, le fait de... Tu t'as pas sorti, tu t'es pas dit what the fuck et tout. Si, si t'es en mode what the fuck, mais c'était plaisant, tu vois. Tu te dirais, bon, tu vois, quand même, lui, je lui ai une belle fessée, tu vois. J'aime bien, tu vois, l'histoire qui reste, mais t'es pas obligé, tu vois, de suivre que cette... Enfin, là, t'es obligé de suivre que cette histoire-là, mais tu sais, d'abord, de pas tout savoir dès le début. Tu vois, par exemple, pour le personnage que tu vas tuer. Je prends la hyène, tu sais pas qui c'est. Ouais. Tu découvres qu'après glisser, tu vois, ce côté un peu mystérieux, moi, j'ai adoré, et puis ça m'a plu. Et puis, voilà, ça reste quand même Origine, ça reste quand même nouveau moteur graphique, nouveau moteur de jeu. Fou. L'esprit égyptien, les tempêtes de sable. Ah ouais. Tu vois, c'est un tout. Les tombeaux, les crocodiles. On est d'accord, on peut avoir une djinn. C'est ton premier, je sais, c'est ton top 1. Ah ouais, c'est mon premier. Ah ouais, ouais. C'est mon top 1, de toute façon, c'est pas un secret, Origine, c'est le meilleur. Bah du coup, on arrive sur les top 1. Ah ouais, c'est ton top 1, monsieur. Origines ! Qui est mon top 2. Non mais vraiment, Origines, ouais, t'as tout dit. Ambiance de folie parmi l'Egypte antique. Ouais. Les pyramides, le scénario de comprendre les origines de la Contrérie des Saints. Le logo, pourquoi il se coupe un doigt, la lame secrète. Le crédo finalement, l'histoire de Bayek, Dayad, leur fils, la découverte de toute cette organisation qui veut nuire, l'ordre des anciens. Ouais, l'ordre des anciens aussi. Donc, les anciens des Templiers. Du coup, franchement, gros gros délire, Origines. Alors que j'en attendais pas tant que ça. À l'annonce, je me disais, ouais, bah, voilà quoi. Mais je pense que ça a mis une claque à beaucoup de gens, tu vois. Mais putain, quelle ambiance et puis tout est lié, la mythologie et tout, Bayek, quel personnage, franchement. Charismatique, hein. Quel personnage. Les assassinats où tu dois traquer ta cible, en apprendre plus. Au début, tu sais rien d'autre, tu sais juste que le mec qui s'appelle le crocodile, la hyène et tout. Et au final, t'enquêtes et rien qu'en en parlant, ça me redonne envie de le refaire parce que... Ce serait bien joué. Non mais quel jeu, Origines, franchement. C'est sûr. Quel jeu. Vraiment, je vous le dis, enfin, je vais te cacher avec vous, il n'est pas fait Origines. En fait, même si, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés avec Origines. Est-ce que c'est un épisode qui est conçu pour être une porte d'entrée dans la licence et à la fois être un épisode de fin de service pour les fans de la première fois ? Non. Est-ce que t'apprends les origines de l'Homme-Vrairie ? C'est vrai, c'est un fin de service. Mais t'apprends tout. Non mais c'est vrai, t'apprends tout dans ce jeu. Genre, les fans, ils se disent, ah putain, c'est pour ça qu'ils ont dû un coupé. Ah putain, ils portent la lave secrète comme ça, mais en fait, ils sont cons, c'est pas comme ça qu'on l'a pas, tu vois ? C'est vrai. Quel jeu Origines, franchement ? Pas mal. Et toi, ton top 1 ? Devine. C'est deux ? Non. Black Flag. Je n'ai même pas pourquoi je ne l'ai pas dit en premier, c'est vrai. Black Flag, ouais. Ouais, mon top 1, moi, c'est Black Flag, l'univers des pirates. Tu vas être très copain avec Auré, parce que lui aussi, c'est son top 1, là. Bah, pour moi, je pense que c'est, déjà, comme tu disais aussi, là, Black Flag, c'est une porte d'entrée dans la licence aussi, pour moi. C'est vrai que t'as pas forcément besoin de connaître assez pour rentrer le temps. Ouais. Ça, c'est génial. L'histoire d'Edouard, elle est magnifique. Le fait, Barbe Noire, bah voilà, je suis désolé, ça me fait son effet, ça me touche, ça me bat droit au cœur. Bah non, mais je suis désolé. T'as, 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 Barbe Noire, avec sa petite shop. Connaissez pas le Capitaine Kenway. Ouais, je vais vous en parler. Putain, c'est, ça te fait des frissots. J'ai regardé combien de fois les trailers avant de prendre le jeu. Le jeu, je l'ai fait trois fois. Je suis un grand fan de Black Flag. J'adore son histoire. J'adore le fait de, l'arrogance d'Edouard. Tu vois, tout le charisme qu'il a ce personnage. Il évolue beaucoup, je dis, au principe des jeux. Le fait qu'il se met aussi, enfin, l'évolution, le fait d'avoir un open one, le fait du bateau, de confectionner ton propre bateau. Tu commences un peu à crafter, tu vois. Pour moi, Black Flag, ça restera le meilleur en termes de plongée, en termes de pêche, en termes de fouilles, de découvertes. Je dis pas que tout est bien. Des fois, c'est un peu fouillis fouillis pour trouver des animaux. Mais, tu vois, tu sais à peu près où trouver quoi, où chercher quoi. Ouais, c'est quoi tu veux dire. Quand tu arrives dans le sable, tu t'imagines déjà là-bas. Déjà, même ton corps, il a chaud. Tu te dis, putain, j'ai envie d'y être, quoi. J'ai envie de visiter ça. J'ai envie de faire ça. De chercher des trésors. Voilà, c'est ça. Quand tu arrives dans la taverne, c'est le vrai côté pirate. Moi, le côté pirate m'attire énormément. Et je trouve que Blackfly réunit beaucoup de choses des assassins, dans toutes générations confondues. Je trouve que c'est un bon assassin's creed. Je trouve qu'il est complet. Je trouve qu'il est varié. Peut-être que j'aurais voulu bien master it, c'est sûr. L'histoire, elle est belle. En plus, il se cherche. Après, d'un seul coup, il rentre dedans. Au final, il est un peu déçu. Il y a quand même toute cette histoire-là. Et puis le côté pirate, la piraterie. Puis son enfant à la fin. L'histoire avec sa femme, c'est grandiose. C'est vrai qu'Edward aurait dû, pour moi, avoir droit à deux jeux. Oui. Pour être vraiment bien exploité. Mais il n'y a pas que lui. Je trouve que Blackfly a mal été fait. Parce que si tu veux, du bout en bout, tu fais deux jeux. Donc lui, puis sa fille. Et puis même, à dévail, tu ne fais pas un DLC. À dévail, oui, ça aurait dû être en jeu. Mais ça revient aussi sur mon top 3. Je suis désolé, mais Jack Léventreur, tu ne fais pas un DLC. Tu l'incorpores dans le jeu entièrement. Après, bon, c'est des bonnes idées. Puisque je ne pense pas qu'on en aurait pensé peut-être à un moment donné. Oui. Non, c'est sûr. Donc c'est bien, de la part du Bisoft, de l'avoir mis. Peut-être qu'on n'en aurait pas pensé. Mais de le mettre juste comme ça, je trouve que c'est un peu insultant. Après, c'est mon avis. Oui, oui. Par exemple, pour Adébalé. 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 Non, c'est vrai qu'il aurait mérité son jeu à part entière. Voilà, je pense. Il a eu son stand-alone, il a eu son mini-jeu. Non, pour Black Flag, il restera mon premier, mon coup de cœur. C'est ça aussi qui m'a fait un peu rentrer dans la série. Mais même si ça a été le premier, le 3, mon premier, ça a été le 3. Oui. Il y a beaucoup de monde qui arrive avec le 3, beaucoup de monde qui arrive avec Black Flag. Et je pense qu'après, il ne faut pas se mentir, la communication qui a été faite avec Black Flag n'a rien à voir des autres. On avait des travailleurs, beaucoup plus de travailleurs, on en avait 3, 4. Ce n'est pas la pire, je trouve. Ce n'est pas la plus grosse. Non, ce n'est pas la plus grosse, mais c'est la mieux faite. Ah, tu trouves. Oui. Ah, oui. Quoique, Odyssey, les deux, ils ne sont pas mauvais, ça. La com d'Odyssey, elle n'a pas été mauvaise. Pour moi, la meilleure actuellement, ce n'était pas là, là. Ah, oui, mais là, c'est... Ah, là, je n'ai pas envie trop d'en parler parce que souvent, quand ils font des grosses coms, parce que je veux parler aussi d'Unity, d'Unity, vous avez fait des grosses coms. Des grosses coms, et pourtant... Déception, mais au final, quand tu reviens bien sur le jeu, ok, c'est un bon jeu, mais ça reste un bon jeu. Avec Ubisoft, c'est à double tranchant. Tu peux avoir d'énormes coups de coms, et derrière, avoir un flop. A voir. Ouais, ouais, franchement, bah, du coup, le top 3... Top 3. Top 3, révélation... Non, je m'y perds. Ouais, voilà. Top 3, Assassin's 3, révélation et Origins, pour ma part, et pour toi ? Pour ma part, ça va être Unity, ça va être Origins, ça va être Black Flag. Voilà, donc, vous avez notre avis sur ces jeux. Quel est votre top 3 à vous ? Top 3, à noter dans les commentaires. Exactement, on y répondra, on y jettera un petit toile, et puis on... Ça marche, ouais. On se fera un plaisir de vous trash talk, si on n'est pas d'accord. Voilà, c'est ça, on se fera plaisir de vous trash talk, il faut se le dire. Bah écoutez, les gens, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, et à activer la cloche, évidemment, pour recevoir toutes les notifications en cas de nouvelle vidéo. On vous dit à la prochaine, les gens. Ciao ! Salut à tous, peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada